Dans la gestion quotidienne du bloc opératoire, il y a deux aspects. Il y a la réalisation de la programmation pour le lendemain et il y a la prise en charge de la programmation quotidienne et son animation. Donc c'est deux interlocuteurs différents, le programmateur qui est le cadre du bloc opératoire et le régulateur qui est un IBOD qui gère la programmation quotidienne. Donc avant l'introduction du sang latex au sein du service, nous étions confrontés régulièrement à la prise en charge d'allergies au latex et nous étions de ce fait obligés de prendre ce critère comme priorité dans la constitution du programme. Donc on n'avait pas de liberté pour réaliser les programmations, on était obligés de suivre un ordre précis et parfois l'ordre qui nous était imposé engendrait des difficultés organisationnelles parce qu'il y a plein d'autres critères de priorisation associés. À partir du moment où on introduit le sang latex au sein du service, on a été entièrement libre de pouvoir organiser des programmes comme on le voulait sans avoir aucune répercussion pour le patient ou pour l'organisation en elle-même.